Voyez-vous, la vie quotidienne nous amène quelquefois à faire face à des situations d'injustice. À la maison, au travail ou dans votre environnement social, vous pouvez donc être confronté à des obstacles qui déclencheront chez vous une réaction inattendue. L'incompréhension, la vexation, le sentiment de ne pas avoir été entendu et même pour les plus émotifs, un sentiment de rejet provoquant de l'indignation ou de la colère. Cette réaction n'est pas banale, car c'est souvent le résultat d'une interprétation personnelle qui semble vous échapper et provoquer chez vous un désordre inacceptable. En réalité, cette réaction se traduit par une émotion qui s'auto-alimente lors d'un échange contradictoire, une situation conflictuelle de fait contraire à votre logique, créant en vous un désaccord lié à un sentiment d'inégalité. On peut donc dire que l'inégalité crée l'injustice, ce qui me permet de rebondir sur le texte d'Émile Auguste Chartier, dit Alain le philosophe, texte intitulé « Propos sur les pouvoirs » du 18 octobre 1907. La question est donc de savoir quelle réponse apporter à l'injustice. Qu'est-ce que nous apprend Alain ? En réalité, sa réponse commence par une question. Qu'est-ce que le droit ? Selon Alain, le droit, c'est l'égalité. Tout le contraire de l'injustice. Dès qu'un contrat enferme quelque inégalité, vous soupçonnez aussitôt que ce contrat viole le droit. Le droit règne là où le petit enfant qui tend son sou dans sa main et regarde avidement les objets étalés se trouve l'égal de la plus rusée des ménagères. On voit bien ici comment l'état de droit s'oppose au libre jeu de la force. Si nous laissons agir les puissances, l'enfant sera certainement trompé. Même si on ne lui prend pas directement son sou par la force brutale, on lui fera croire sans peine qu'il doit échanger un vieux sou contre un centime neuf. C'est contre l'inégalité que le droit a été inventé. Et les lois justes sont celles qui s'ingénuent à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorants soient tous égaux. Ceux qui disent contre le droit que l'inégalité est dans la nature des choses disent donc des pauvretés. Pour ma part, j'ai une sainte horreur de l'injustice et je ne supporte pas l'inégalité, le manque d'équité. Autrement dit, lorsque les inégalités sociales sont injustes, lorsqu'elles mettent en cause l'égalité de base qui permet de satisfaire aux besoins élémentaires des individus, l'équité qui préside aux conditions de distribution des ressources rares et l'égalité des droits ne peut être obtenue que par la justice. Encore faut-il connaître un minimum de choses en matière de droit. Et c'est là que se profile cet adage qui nous renvoie sur le mur de l'ignorance « Nul n'est censé ignorer la loi ». Par votre seule volonté, vous pouvez réaliser que tout ce qui vous arrive est injuste car votre libre arbitre est le seul maître de toute justice. Par conséquent, c'est votre sentiment qui vous anime et c'est précisément ce sentiment d'injustice dont j'ai horreur. Dans bien des situations, l'ignorance de la loi vise à créer des conflits menant à un sentiment d'injustice. C'est pour cela qu'il est important de s'informer, de se documenter et de réunir un maximum de preuves pour justifier de son bon droit. Sinon, ce sentiment d'injustice perdurera et vous n'aurez aucun élément viable pour étayer vos allégations. L'injustice est un tout réunissant d'effets mensongers, des actes immoraux, des allégations de tout genre, ce qui est contraire au droit. L'injustice est souvent dépourvue de bon sens et d'équité. Elle porte donc préjudice à autrui et c'est là tout le problème. Tout ce qui est injuste suscite alors un sentiment d'injustice, c'est la personne qui le subit. Et c'est pour cela que le droit est défini comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes et des femmes en société dans leurs rapports sociaux. Mais de façon plus académique, on pourrait ajouter que le droit réunit l'ensemble des règles imposées aux membres d'une même société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. J'ai horreur de l'injustice car cela ne correspond absolument pas à mon éducation et à mes valeurs. Si j'ai horreur de l'injustice, c'est parce que, comme bon nombre d'entre vous, j'ai souvent été malmené et que, forcé de me défendre, j'ai bien compris qu'avec le temps, l'injustice ne faisait que contribuer à l'inégalité. Mais heureusement, il existe le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada